Donc, par la grâce de Dieu, on va commencer. Nous allons vraiment prier le Seigneur, que le Seigneur nous assiste, que le Seigneur nous donne la connaissance. Aujourd'hui, je ne vais pas trop monter, car je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas habitués avec cet évangile. Nous allons vraiment aller molo-molo, donc faire pas par pas, afin que nous puissions comprendre tout ce qui va se dire ici. Donc, nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, l'homme de Galilée. Laisse que toi-même tu puisses nous assister. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Parle éternel, mon Dieu me voit, ton peuple écoute. Change nos vies, redresse nos voies. Dans les non-puissances de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, mes bien-aimés, dans notre introduction, j'avais dit une chose, parce qu'il y a un frère qui m'a posé la question. J'avais dit une chose, que l'éternel avait appelé Moïse. Il a dit, quand ils étaient arrivés à la montagne de Sinaï, le Seigneur lui avait fait monter. Donc, Moïse avait, c'est-à-dire, il était monté sur la montagne, et le même Moïse était descendu. Vous voyez ? Et moi, j'avais expliqué, les mouvements que Moïse faisait, c'était l'ombre du Père, donc l'ombre de Dieu lui-même. Car Dieu a fait beaucoup de mouvements, mais cela s'est passé en parabole. Alors, j'ai lu un peu les commentaires de notre bien-aimé, Fadal Zayam. Docteur, comment adresse pour Eza? Pas si bon à quoi? Ah, ok. Le bien-aimé fiston va écrire l'adresse, mon bien-aimé. Le bien-aimé, puis tu m'avises à que le Seigneur te bénisse. Donc, j'avais dit ceci, que les mouvements de Moïse, c'était Dieu lui-même qui faisait les mouvements. Donc, c'était l'ombre du Père. En réalité, c'était le Père lui-même qui était descendu. qui était monté, et c'était le Père lui-même qui était descendu. J'ai l'écriture. Je suis dans le livre d'Ephésiens. Les livres d'Ephésiens, les Ephésiens nous disent que le même qui était descendu. Je vais prendre rapidement Ephésiens chapitre 4. Cherchez avec moi rapidement pour qu'on soit un peu vite. Car aujourd'hui, il faut qu'on puisse démarrer. Donc, nous sommes dans le livre d'Ephésiens chapitre 4. Je vais voir. Or, qu'est-ce que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu ? Vous voyez ? Ephésiens chapitre 4, le verset 9. La Bible dit ceci. Or, qu'est-ce que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu, dans les régions inférieures de la terre ? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toute chose. Vous voyez ? Je ne vois pas bien. Il n'y a pas vraiment assez de la lumière parce que j'ai un problème des yeux. Je vais arranger mes lunettes. Donc, voilà. C'est un peu ça. Donc, en réalité, celui qui était descendu, c'est le même qui était monté. Vous voyez ? Donc, ce ne sont pas des personnes qui ont fait les mouvements. Donc, mais ceux qui ont fait les mouvements, c'est seulement, ça dit, c'est lui qui a fait les mouvements, c'est seulement une seule personne. Voilà pourquoi nous avons dit que dans les rouleaux du livre, il est question de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous lisons. Si nous lisons les Écritures, nous lisons la Bible, j'avais dit, premièrement, il faut faire très attention. Dans la première position, la Bible parle des dieux lui-même. Non, la Bible parle de Jésus-Christ lui-même. Ça ne parle pas des noms. Voilà pourquoi quand nous prenons les Écritures, il faut dans nos têtes, nous puissions savoir, que les Écritures que nous sommes en train de prendre. Je salue ma bien-même Michontela, la soeur Marthe à Verviers, en Belgique, qui est la soeur de Vénice. Donc, je vais dire ceci. Je disais ceci. Si nous prenons les Écritures de la Bible, nous faisons notre lecture. En réalité, les Écritures témoignent premièrement de lui-même. Donc, Dieu a écrit sa parole pour expliquer lui-même. Voilà pourquoi Dieu va utiliser les gens. Donc, des personnages. Il utilise Moïse. Moïse est en train de vivre sa vie. Mais, en réalité, la vie de Moïse explique, prophétise la vie de Dieu. La vie de celui qui devrait venir. La vie de celui qui va venir. Vous voyez ? Donc, ça parle de Jésus. C'est pourquoi j'avais pris les Écritures. Qui disaient que vous sondez les Écritures. Vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voilà pourquoi ici, moi, je prêche ce soir dans la révélation frère. Donc, ici, nous allons comprendre l'Écriture que nous allons prendre. Que nous allons lire ici, tantôt là. Ce que nous allons lire, en réalité, ça témoigne de Jésus. C'est pourquoi j'avais dit, si tu vois Adam, tu es en train de regarder Adam. Mais attention, pour avoir la vie, il faut qu'Ève sorte. Il faut que tu puisses comprendre que dans Adam, il y a Ève. Est-ce que vous voyez ? Aujourd'hui, j'avais dit que je lui parlais doucement. Parce que la fois dernière, je lui parlais un peu vite. Donc, aujourd'hui, je serai un peu doucement. Donc, si tu fais la lecture des Écritures, ou soit tu refaites la lecture des Écritures, en réalité, les frères Paul le disent dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3. Il dit que la lettre tue. Donc, si tu restes que dans l'Écriture, tu vas mourir, mon bien-aimé, mon bien-aimé. Car la lettre tue, mais la Bible dit que c'est l'Esprit qui vit ici. Donc, l'Esprit, c'est ce qui vient dans l'intérieur de la lettre. Vous voyez ça ? C'est pourquoi je vais donner un exemple. Adam est comme le lion. Vous voyez ? Adam est comme le lion. Adam, si tu regardes Adam, tu vas mourir. Mais pour avoir la vie, il faut qu'Ève sorte d'Adam. Vous voyez ? C'est pourquoi j'ai dit que quand Salomon venait, pardon, quand l'autre, les Juifs là, en réalité, tu vas voir que Samson, voilà celui, quand Samson venait, devant lui, il y avait un génie. Il y avait les lions devant lui. Or, la Bible dit que la lettre tue. Donc, les lions, c'est les Écritures. Les lions, c'est les Écritures. Mais en réalité, ce qui va donner la vie, c'est le miel qui va sortir du lion. En d'autres termes, les Écritures tuent. Mais, c'est l'explication des Écritures qui donne la vie. C'est pourquoi les mouvements que nous allons faire ici, tantôt là, ça va expliquer la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons que dans tous les roulots du livre, il est question de Jésus. Il n'est pas question d'un homme, mais il est question de Jésus-Christ dans l'Écriture. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, même si vous lisez les Écritures, même si vous lisez les livres de la Genèse, ou soit les livres d'Exode, bien aimé, ça témoigne d'abord des dieux lui-même, après, ça peut télégrader. Est-ce que vous voyez ça ? J'épreuve rapidement l'Écriture. Donc, nous commençons notre enseignement. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 16. C'est ça l'Écriture des bases de cet enseignement, les deux aspects des canards. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2. Vous allez lire avec moi. Genèse, chapitre 2, le verset 16 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez ? Donc, rapidement, je vais encore prendre une Écriture, rapidement. Je vois un peu. Je crois que je suis dans le livre de Genèse. Voilà. Genèse, chapitre 3, le verset 17. Je lis au nom de Jésus. Il dit, les îles, là, c'est Dieu. C'est l'Éternel qui était descendu, qui cherchait l'homme. Les îles, là, c'est Dieu. Donc, je donne deux Écritures de base. Genèse, chapitre 2, 16, 17. Et Genèse, chapitre 3, le verset 17, en descendant. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet or, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. » Vous voyez ? Alors, je vais m'expliquer. La Bible dit que Dieu avait créé Adam. Quand Dieu avait créé Adam, en réalité, après avoir créé Adam, Dieu avait donné la loi à Adam. Il y a beaucoup de choses dans les jardins. Il y a beaucoup d'arbres aussi dans les jardins. Mais le jour où toi, donc, il y a un arbre qui est là. Vous voyez ? Il y a un arbre, frère. Un arbre là, là au milieu, jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez ? Donc, en réalité, celui qui avait reçu l'or, ou soit les pommons du malin, c'était Adam. Parce que c'est Adam qui avait reçu la loi de Dieu. Vous voyez ? Je vais vous dire une chose. Quand Dieu avait créé Adam, il a fini de créer Adam. Et après, Dieu va parler. Donc, il y avait un temps, quand il avait fini de créer Adam, et un temps, donc il y a l'espace du temps. Vous voyez ? Tous les mouvements, il y a l'explication, frère. Donc, en réalité, nous allons comprendre, quand Dieu a fini de créer Adam, après, il va donner la loi. Donc, il y avait un temps qui était là, qui Adam n'avait pas écouté la loi. Est-ce que vous comprenez ça ? Voilà pourquoi nous disons, qu'en réalité, l'État l'a expliqué, les mondes, là où tout le peuple était là. Mais Adam, quand il va recevoir l'instruction, soit la loi, c'est là où Dieu va lui mettre à part, car il a reçu la loi. Vous allez me demander, mais dans les jardins, Adam était seul, comment Dieu allait lui mettre à part ? Comme je suis en train de vous parler comme ça, je suis en train de voir, de regarder Abraham, dans les pays d'Ur, quand il était à Ur. En réalité, Abraham, il était avec toute sa famille. Abraham n'avait pas reçu la loi. Et quand Abraham avait écouté la voix de Dieu, la voix de Dieu a fait de sorte qu'Abraham puisse sortir de sa partie. Est-ce que vous comprenez ça ? Donc, nous comprenons, Abraham qui reçoit l'instruction de Dieu, c'est Adam qui écoute la loi. Voyez-vous ? Donc, quelqu'un qui écoute la loi de Dieu, c'est une personne que Dieu a séparée avec le monde. Car les choses dont nous nous écoutons, ici, les mondes n'ont pas eu, c'est-à-dire, le monde n'a pas eu cette grâce de recevoir les enseignements que nous recevons ici. Cela veut dire quoi ? Nous sommes un peuple mis à part. Est-ce que vous voyez ça ? Donc, ici, nous allons comprendre, Dieu, quand il avait fini de créer Adam, après, il avait donné la loi à Adam. Donc, nous comprenons qu'Adam ne pouvait pas manger l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin. Voyez ? Donc, l'instruction était venue de Dieu lui-même. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer ? Après cela, Adam va recevoir l'instruction et Adam va enseigner encore Ève. Voyez ? Donc, l'enseignement qu'Ève avait reçu, c'est Adam qui l'avait prêché. Voilà pourquoi nous disons ceci, qu'en réalité, si Ève avait la connaissance, son enseignant était Adam. Car, quand Dieu enseignait Adam, Ève n'était pas là. C'est pourquoi nous disons ceci, que c'est lui qui donnait la loi à Adam. En réalité, c'est Dieu le Père. Nous pouvons aussi dire, car on est là pour expliquer les Écritures. Nous pouvons aussi dire qu'en réalité, notre bien-aimé, nous disons que notre bien-aimé, Adam, en réalité, c'est tout un peuple qu'on appelle Israël. Car c'est Israël qui avait reçu la loi. Donc, nous comprenons, c'est lui qui donnait la loi. C'était Dieu lui-même qui donnait la loi à Adam. Voyez ? Mais Moïse va répéter le même mouvement. Donc, Moïse va répéter le même mouvement. C'est pourquoi nous disons qu'en réalité, Moïse était dans les jardins. Voyez ? C'est la loi vraie. Le donneur de la loi. C'est lui qui donne la loi. C'était Moïse, c'est vrai. J'ai l'Écriture. Parce que quand nous nous parlons, nous ne parlons pas en vrai. C'est qu'il y a une Écriture qui nous soutient. Si vous avez quelque chose, il faut avoir la déposition de deux ou trois témoins vrais. Donc, moi, je sais qu'ici, dans les livres d'Exode, c'est Dieu qui avait donné la loi et Moïse donna la loi aux Israélites, aux enfants d'Israël. Et nous allons comprendre que le bien-aimé Jean dit, dans les livres d'Exode, je prends l'Écriture, Jean, chapitre 1, le verset 17. je lis rapidement, je lis rapidement, nous connaissons tous l'Écriture, c'est une Écriture populaire. Jean, chapitre 1, le verset 17, rapidement, nous prenons l'Écriture, verset populaire. Donc, c'est ici, la Bible dit, c'est ici, car la loi a été donnée par Moïse. Il y a une virgule, nous arrêtons là. la loi a été donnée par Moïse. Donc, Adam dans les jardins, il avait reçu la loi. Nous disons que c'est Moïse qui avait donné Adam la loi. Or, Adam n'est rien d'autre que l'ombre d'Israël qui reçoit la loi des dieux. Vous voyez? Ève qui ne reçoit pas la loi. Parce qu'Ève n'avait reçu la loi. Vous allez me dire, mais Ève n'a pas été encore créée. Oui, nous sommes dans les tournaises. Nous sommes dans les jardins, frère, il y a beaucoup de couloirs. Il faut suivre le couloir qui est ensuite en train de les prendre. Il y a mon frère Adélar qui dit l'autoroute. Moi, je dis que le couloir, frère, je fais mon couloir. Donc, en réalité, il faut bien voir les couloirs dont je suis en train de marcher. Donc, nous allons dire ceci, qu'Adam qui avait reçu la loi, Adam est l'ombre de tout un peuple. Vous savez quoi? Dans les Écritures, un homme peut représenter tout un peuple tout comme tout un peuple peut représenter un homme. C'est pourquoi Dieu, quand il veut vous le bénir, Jacob, il lui avait caché la hanche et Dieu, pour le bénir, il avait dit, tu es Jacob, mais on t'appellera Israël. Donc, nous allons comprendre que le peuple d'Israël, il vient de Jacob. Donc, Jacob, qui était une seule personne, mais Dieu lui a rendu tout un peuple. Donc, en réalité, nous allons dire ceci, si nous voyons Adam, Adam peut représenter tout un peuple. Nous ne l'inventons pas, frère, c'est les Écritures. Voyez? Tu es Jacob, mais on t'appellera Israël. Donc, ton nom est Israël. Israël, si nous regardons Israël, c'est tout un peuple, c'est la multitude. Est-ce que vous voyez ça? Les enfants d'Israël, donc les enfants de Jacob, c'est tout un peuple. Donc, ici, nous allons dire qu'Adam, il est l'ombre d'Israël qui reçoit la loi par Moïse. Donc, voilà pourquoi je me permets de dire qu'en réalité, Moïse était dans les jardins. Vous voyez? Donc, Moïse donnait la loi à Adam. Donc, Moïse était avant Adam. En d'autres termes, c'était le père qui parlait à Adam. Or, pendant que le père parlait à Adam, donc, donc, Ève n'était pas là. Est-ce que vous voyez ça? Non, Ève là, ici, dans l'autoroute qu'est-ce que je suis en train de prendre? Ève là, mes bien-aimés, c'est tout un peuple qui a été négligé, vous voyez? Que Dieu n'a pas cherché. Vous voyez ça? Je suis là, je suis ici là. Il faut bien me suivre dans l'autoroute qu'est-ce que je suis en train de prendre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et l'Éternel, il savait pourquoi il avait enseigné Adam. Parce que c'est lui qui a la lumière, c'est celui qui va transmettre sa lumière aussi aux autres, frère. Or, la loi, c'est la lumière. La loi, c'est elle qui permet à l'homme de connaître les niels et les mâles. Parce que s'il n'y a pas la loi, on ne peut pas savoir si la chose qu'on est en train de faire est bonne ou soit mauvaise. Est-ce que vous voyez ça? C'est à cause de la loi. C'est pourquoi le frère Paul le dit dans les livres des Romains. Si ce n'était pas la loi, je n'allais pas savoir que ce que je fais c'est une transgression ou pas. Moi, j'aime parler, j'aime lire, frère. Romains, je prends Romains, chapitre 7, le verset 7. Romains, chapitre 7, 7. Je suis dans le livre des Romains, chapitre 7, le verset 7. Soit Romains 3 aussi, il y en a aussi, c'est aussi écrit là-bas. Je prends 7, 7 parce que ça, j'en ai en tête. Que disons-nous donc? La loi est-elle péchée? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché qu'est par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit qu'il ne convoitera pas. Voyez-vous? Donc, la loi, c'est une lumière. La loi, la loi, c'est un guide. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, pour connaître les péchés, il faut qu'il y ait la loi. Sans la loi, on ne pouvait pas le connaître. Voilà pourquoi Israël était un peuple instruit. Vous voyez? Donc, Israël, c'est Adam qui a été instruit. Dieu savait le pourquoi. Pourquoi j'ai dit, je venais de dire ici, si tu reçois la lumière, transmettre-la aussi aux autres. Et quand nous avons la lumière, nous avons la lumière. tu t'es. Donc, il y a mon caca. Dans son seul analité, excusez-moi les gens qui écoutent le français, moi j'ai utilisé ma langue maternelle, c'est-à-dire mon patois, Lingala. Donc, en réalité, ça m'étonne les autres gens aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui, soit beaucoup de chrétiens, ils sont enseignés à l'église, mais ils sont incapables d'enseigner aussi les autres. Voyez? Donc, ils sont incapables de transmettre la lumière. Car la loi de Dieu, c'est la parole. Or, si nous recevons la parole, nous recevons la parole, l'instruction, il est bien que nous aussi, nous allons enseigner les autres comme la femme samaritaine. Mais qu'est-ce que nous nous faisons? Si nous recevons l'enseignement, nous ne le gardons que pour nous-mêmes. Non, nous sommes des égoïstes, comme les gars là qui avaient mis dans la terre les talents qu'il avait reçus du Seigneur. Est-ce que, pourquoi nous ne faisons pas l'évangélisation? telle qu'aujourd'hui, dans nos églises, ils attendent que les pasteurs lui-même, ils préparent l'enseignement, ils enseignent le peuple, le pasteur va aller aussi faire l'évangélisation et puis le peuple, ils sont là, ils sont en train d'attendre. Les gens ne viennent pas à l'église et ils ne font rien, rien du tout. Ils sont à la maison, ils mangent bien, ils viennent à l'église gêner, ils ne gènent pas. Quand ils viennent à l'église, ils attendent, notre église, il n'y a pas vraiment de gens. Les gens ne viennent pas. Tout ça, c'est le pasteur. Mais non, bien aimé, Jésus, ce n'est pas lui qui était parti faire l'évangélisation quand il avait enseigné la femme samaritaine. Quand la femme samaritaine avait reçu l'enseignement de notre Seigneur et la femme samaritaine, c'est elle qui était partie tellement qu'elle était joyeuse. Elle avait dit en elle-même, je ne peux pas cacher ces choses pour moi-même. Est-ce que nous aussi nous faisons quand même? nous recevons l'enseignement mais nous gardons l'enseignement pour nous-mêmes. Non, bien aimé, je l'ai dit, ça c'est moi, ça c'est diabolique frère, garder l'enseignement pour toi-même. Comment la fête doit se faire là-bas dans les cieux? Vous voyez? Donc, si nous sommes enseignés, à notre tour, il faut que nous passions aussi l'évangélisation. Très important. Vous voyez? Donc ici, nous allons comprendre celui qui avait enseigné Ève, c'était Adam. Vous voyez? C'est pourquoi nous aussi, on a été enseigné par Israël. Est-ce que vous voyez ça? Or, Ève, c'est l'ombre des nations qui va être enseignée par Adam. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous allons dire ceci. Qu'est-ce qui va se passer? Après, nous allons remarquer Ève, qui avait l'enseignement. Elle va donner aussi l'oreille à un autre enseignant. L'enseignant, là, s'appelle les serpents anciens. Frère, je ne dis pas Satan, je ne dis pas Satan, je dis les serpents anciens car moi, j'ai lu dans les Écritures que c'est les serpents anciens. Donc, c'est lui qui va venir parler à la femme. Vous voyez? Or, les serpents anciens, c'est qui? Je prends l'Écriture. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 20, le verset 2. Nous allons voir les serpents anciens. Bien aimé, si on dit quelque chose, il ne faut pas changer de serment comme ça. Il faut avoir la permission des Écritures. Il faut que les Écritures te permettent pour que tu puisses lire. Donc, ici, nous allons lire. Rapidement, je prends l'Apocalypse chapitre 20, le verset 2. Nous lisons le nom de Jésus. La Bible dit c'est ceci. Il saisit les dragons, les serpents anciens. Donc, le serpent ancien, je peux aussi l'appeler les dragons. Parce que quand vous vous appelez les dragons, bien aimé, c'est Satan que vous appelez, les serpents anciens. Donc, ici, l'Écriture dit Il saisit les dragons, les serpents anciens. Qui est les diables et Satan? Donc, je peux dire à Satan qu'il est le diable, c'est toujours Satan. Les serpents anciens, c'est toujours Satan. Les dragons, c'est toujours lui. Qu'est-ce que nous allons remarquer? C'est lui dont Ézéchiel nous parle, lui qui mettait les seaux de la perfection jusqu'à ce que l'iniquité se trouvait en lui. C'est lui les dragons, les serpents anciens. Lui qui était l'ange de lumière qui mettait les seaux de la perfection. Vous voyez? et après, la Bible dit que lui a parlé avec elle. Donc, bien à même, il ne faut pas donner ton oreille à n'importe qui. Voyez-vous? On mange par l'oreille. Donc, on ne peut pas céder notre oreille chez n'importe qui. Et on ne peut pas manger aussi n'importe quoi. Car Israël ne mangeait que la nourriture qui venait du ciel. C'est pourquoi la manne était venue du ciel. La nourriture d'Israël venait du ciel. S'ils mangeaient la nourriture de la terre, ils allaient mourir. Donc, ici, nous allons dire nous cherchons d'Ekanah. Où est Kana? Donc, nous allons comprendre ceci. Adam, sa femme va recevoir l'enseignement, le fruit. Est-ce que vous voyez ça, je ne vais pas détailler. Le fruit. Et qu'est-ce que la femme va faire? La femme va donner aussi à son homme. Il y a un mouvement prophétique là que nous tous nous connaissons, que je ne peux pas expliquer. La femme a donné aussi à son homme. Bien aimé, je descends, je vais descendre. Je vais descendre. Bien aimé, il y a d'autres gens quand ils reçoivent quelque chose, ils ne partagent jamais. Ici, Eve avait reçu, elle a partagé. Voyez, je descends. Donc, en d'autres termes, nous allons dire mais il y a d'autres gens, bien aimé, ils ne partagent jamais. Et il y a d'autres femmes même, si elles reçoivent quelque chose, ils ne donnent pas à son mari. Ils donnent, elles donnent, pardon, elles ne donnent pas à son mari. Il y en a d'autres même qui disent que vous savez, nos maris sont nos ennemis. Et il y a d'autres hommes aussi qui disent nos femmes sont nos ennemis. Ça, c'est quel mariage ça fait ? Vous voyez ? Donc, Eve savait, selon Eve, selon la connaissance d'Eve, elle croyait qu'elle avait réussi une bonne chose. Donc, elle n'avait pas gardé ça pour elle-même, pour elle-même, mais elle avait partagé ça avec son homme. Vous voyez ? Mais il y a nos femmes aujourd'hui là. Hein ? Il y a beaucoup de femmes qui ne partagent même pas. Est-ce que vous voyez ? Ils ne partagent même pas ce qu'ils reçoivent. Est-ce que vous voyez ça ? Ça dit, elles mangent pour elles-mêmes, pour elles-mêmes, les hommes mangent pour elles-mêmes. Non, c'est diabolique, il faut se partager. Je rentre dans mon enseignement. Donc, en réalité, Eve, elle va donner l'oreille à Satan, elle doit être enseignée, elle va manger, elle va donner à son homme. En réalité, l'homme qui avait reçu. Ça, je ne vais pas tourner. Je garde ma lignée. En réalité, ici, nous allons comprendre que les péchés étaient entrés au milieu d'une. Donc, la femme qui a été enseignée, en réalité, elle avait fait pécher son homme. Mais en d'autres termes, Adam n'avait pas péché. J'ai les écritures. Est-ce que vous voyez ? C'est Eve qui avait péché. Donc, ici, nous allons comprendre que la nation va contaminer Israël. Donc, en réalité, nous allons comprendre ici que si Israël avait péché parce qu'il y avait la présence de la nation. Est-ce que vous voyez ça ? Ici, dans mon autoroute, là où je suis. Donc, nous allons comprendre ceci. L'éternel va descendre. Il va descendre quand ? La Bible dit qu'il descendait chaque soir pour visiter Adam. Voyez ? Mais moi, je dis ceci en parcourant les écritures. L'éternel était descendu parce qu'il avait compris que l'homme avait péché. C'est pourquoi Jésus aussi était descendu pour nous sauver car nous étions des pécheurs, car nous étions dans la souffrance. C'est pourquoi il était descendu. Donc, en d'autres termes, quand Dieu était descendu, il était descendu et il parla aux trois, à eux trois qui étaient là, il dit à l'homme, la femme qui t'a mis à côté de moi, et il dit à la femme, non, les serpents qui m'affaissent. Et moi, je sorte directement, on a lu ici, parce que je vais aller rapidement, je ne vais pas traîner ici. Je sorte directement dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 17, je crois. C'est l'écriture que j'avais donnée là pour continuer. La Bible dit ici, et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, ah, donc nous comprenons que si l'homme avait péché, c'était la femme. Donc ici, il dit, puisque l'homme avait écouté la voix de sa femme, il dit une chose, il dit, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet or, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Donc, le sol n'avait rien à faire dans ces choses-là, parce que le sol, le Seigneur nous a fait mention de savoir que le sol était entré dans ces choses. en réalité, c'est Adam et Ève qui ont péché, le sol n'avait pas péché, mais Dieu dit qu'à cause de leur péché, le sol, voyez-vous, donc il dit ici que le sol sera maudit, donc en réalité, le sol va recevoir une malédiction qu'il n'a jamais connu la tête ni le pied, mais il sera maudit à cause de l'homme et de la femme. En d'autres termes, si le sol sera maudit, c'est à cause d'Israël et des nations. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, j'avais dit, aujourd'hui, je vais marcher vraiment, vraiment, clairement. Je ne vais pas faire de sorte que le peuple ne me comprenne pas, non. Aujourd'hui, je vais marcher vraiment droitement dans mon couloir trop clair. Donc ici, vous savez déjà, les aigles savent déjà là où je suis en train d'aller. Aujourd'hui, je me suis laissé voir. Donc, en d'autres termes, le sol, le sol n'avait rien fait dans ces choses. Le sol n'a pas mangé les fruits. Celui ou ceux qui ont mangé du fruit, c'était Adam et Ève. C'était l'enseignement que le serpent ancien, le diable, avait communiqué à Ève. Voyez-vous? Donc ici, nous allons comprendre que si les péchés étaient entrés dans le monde, c'était au travers de cette femme qui avait écouté l'enseignement ici. Donc ici, nous allons dire que les sols subissent des conséquences. Or, la conséquence que les sols subissent, c'est la vie d'où? Les sols ne connaissent ni. Quelque chose dans ça. Les sols ne connaissent rien du tout. Les sols n'ont rien fait. Voilà pourquoi nous disons que les sols dont Dieu est en train de dire, c'est tout un homme, c'est tout un peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les sols, c'est tout un homme. Car les sols ont suivi la malédiction, c'est-à-dire le péché. Les sols ont été punis à cause du péché d'Adam et à cause du péché de la femme. Or, les sols, là, nous comprenons que c'est tout un homme. Mais je ne peux pas citer les noms de cet homme sans pour autant que nous puissions parcourir les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons, il y a l'homme, il y a la femme et il y a le sol. Je vais descendre. Quelle était la malédiction que Dieu avait promis pour le sol? Je continue. Il dit, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 17. Il dit, voilà, tout ce que tu as fait, ça, tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu. C'est, alors, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force des peines que tu, que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira, il, là, c'est le sol, il dit, il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe et des champs. Moi, je retiens les épines et les ronces. Donc, en d'autres termes, ici, l'éternel avait dit à Adam que la malédiction du sol, le sol va produire des épines et des ronces. Vous voyez? Ici, c'est le sol. Or, nous avons dit que les écritures que nous sommes en train de lire, c'est prophétique pour connaître ces choses. Il faut, donc, pour avoir l'explication de ce que nous avons dit à propos du sol, il faut appeler les autres écritures. Pourquoi? Je suis toujours dans la Ligue de Genèse, chapitre 8, là, je suis en train de descendre. Nous allons comprendre que non, il y avait un homme qui avait péché mais la malédiction était retombée sur un homme. Est-ce que vous voyez ça? Là, c'est en train de prendre Noé. En réalité, Noé, notre prophète Noé, le bien-aimé Noé, Noé qui était dans l'arche, Noé va sortir de l'arche. Nous comprenons, c'est Dieu qui était dans l'éternité et il faut qu'il puisse sortir dans les temps. Vous voyez? Et quand il va sortir, il va cultiver le sol, il va cultiver la vie et il va boire le vent. Vous voyez? Et quand il va finir de boire, il faut qu'il parte rentrer dans la chambre. Vous voyez? Mais quand il partait, il était saoul parce qu'il avait troux. Vous voyez? Et quand il était entré dans la chambre, en réalité, Noé s'était déshabillé. Là, je ne vais pas toucher la nudité du Père. Là, je ne touche pas parce que ça, c'est un autre enseignement. Vous voyez? Donc, en réalité, Noé, quand il va entrer dans la chambre, il va rester nu dans la chambre. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Il y avait son dernier fils, Chambre. Il va entrer dans la chambre et il va voir la nudité du Père. Or, la Bible existe selon la loi, un enfant ne peut pas voir la nudité de son père ni de sa mère. Si l'enfant voit la nudité de son père et de sa mère, cet enfant-là sera maudit. C'est le mythique frère. Est-ce que vous voyez ça? Or, la loi dit que l'enfant sera maudit. Mais ce qui m'étonne, quand Noé va reprendre ses états, il va prendre connaissance de la chose, ce qui était passé pendant qu'il était saoul. Et la Bible dit ceci, au lieu que Noé puisse maudire celui qui avait fait, celui qui avait vu la nudité, Noé va maudire de Cana. Ah, c'est là où Cana sort, frère. Voyez-vous? J'avais dit les deux aspects de Cana, qui est Cana, frère. Donc, ici, il va maudire Cana que Cana va rester les esclaves de ses frères. Que voyez ça? Donc, nous comprenons ici qu'en réalité, c'est Cana qui était maudit. Au lieu que Charm soit maudit, mais c'est son fils qui était maudit. C'est pourquoi je prends aussi l'écriture rapidement parce que Dieu ne fait que répéter ce qui était passé. Pendant que Salomon était parti vers les femmes étrangères pour adorer leur Dieu, Dieu avait dit il va maudire Salomon. Au lieu que la malédiction tombe sur Salomon, donc il va séparer la royauté de Salomon. Au lieu que la malédiction tombe sur Salomon, la malédiction était tombée sur Oumouam, son fils. Donc, Dieu avait divisé Jida et Israël. Donc, David avait perdu tous les dix tribus. Donc, ici, nous comprenons que Dieu, au lieu de maudire Adam, parce que Dieu était venu chercher Adam, à la place de maudire Adam, Dieu avait maudit les sols. Vous voyez? Donc, nous comprenons que la malédiction du sol, les sols qui reçoivent la malédiction de Dieu, en réalité, le sol, c'est tout un homme vrai. Vous voyez? Le sol, c'est tout un homme. C'est pourquoi j'ai pris l'écriture, c'est-à-dire l'histoire de Noé, pour montrer que le sol, là, s'appelle Kana. Est-ce que vous voyez? Donc, le sol s'appelle Kana. C'est pourquoi il y a d'autres places que je ne prends pas vraiment. Je dis que ça, si nous parlons comme ça, nous allons retomber sur la nidité de Noé. ça, je ne touche pas parce que c'est un autre enseignement. Vous voyez? Donc, ici, c'est Kana qui pêche. C'est Kana qui voit la nidité de son papa. C'est Kana qui, 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 qui n'obéit pas à la loi donnée par Moïse. Vous voyez? Moïse, c'est l'ombre du père lui-même car la loi venait du père. Vous voyez? Donc, c'est Kana, pardon, c'est Kana qui pêche. Au lieu que la malédiction tombe sur lui-même, mais la malédiction ne va pas tomber sur lui. La malédiction tombe sur son fils. C'est lui qui sera l'esclave de tous ses frères. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons qu'un homme de Dieu c'est tout un esclave. Vraiment, si nous voyons les pasteurs patrons, bien aimé, il faut se regarder un pasteur c'est un esclave. Pendant que les autres prêchent, pardon, pendant que les autres dorment, lui, il est en train d'intercéder pour ses frères. Vous voyez? Il est en train de prier. Il est au service. Un pasteur c'est un bœuf. Est-ce que vous voyez? Un homme de Dieu, c'est lui qui prie, c'est lui l'esclave des autres. C'est pourquoi le véritable Kana qui était sur la terre, il avait lavé le pied de ses frères, de ses disciples. Vous voyez? Donc, l'homme de Dieu va se faire pétit pour prendre soin des vrais vies. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi j'ai dit que le premier aspect Kana était le sol. Mais Dieu a dit que ce sol va produire les épines et les ronces. J'ai cherché, j'ai dit que depuis longtemps, il y a toujours le sol qui produit des épines. Mais il s'agit de quel sol? parce que quand Dieu parle, il faut attendre parce que Dieu dit que mille ans est égal à un jour. Donc, quand Dieu parle, il faut attendre la prophétie. C'est pourquoi le bien de Mabakou dit qu'il faut l'entendre, ça va s'accomplir certainement. Vous voyez? Donc, ici, je prends l'aspect du Kana, c'était le sol qui a été maudit au temps d'Adam dans les jardins. Car la malédiction vient depuis les jardins. C'est ainsi que je dis que dans les jardins, tout ce qui s'était passé dans les jardins, c'était toute la Bible qui a été expliquée là-bas dans les jardins. Est-ce que vous voyez? Donc, il y avait des Moïse là, il y avait des Esaïs là, tous les mouvements que Dieu a fait dans les jardins. Si on prend ça, on commence à les détails, on voit qu'il y a toute la prophétie dans les jardins. Vous voyez? Donc, ici, nous allons comprendre que Salomon qui pêche, mais c'est Romoam qui reçoit la malédiction. Et nous allons voir aussi Adam qui pêche, mais c'est le sol qui reçoit la malédiction. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Dieu parle quelque chose, c'est qu'il y a un but dans toutes choses. Vous voyez? Donc, ici, nous allons dire Cécile, qu'un qui reçoit la malédiction, il ne connaissait rien. C'est pourquoi les sols, qui avaient reçu la malédiction, les sols ne connaissaient rien. Cana qui a été maudit, c'est tout un peuple frère, c'est tout un homme qui a été maudit. Mais en réalité, la Bible dit ceci, que cet homme de Cana qui a été maudit, par Dieu lui-même, c'est cet homme de Cana aussi qui va nous recevoir tous. Vous voyez? C'est pourquoi je dis que le désaspect de Cana. Cana reçoit la malédiction, mais Cana va nous recevoir. Donc, je crois que les aigles m'ont déjà vu. Rapidement, je vais prendre l'écriture, de voir, d'essayer un peu de développer quel est ce Cana. C'est qui Cana? Donc, je prends le livre des Haïts, chapitre 53. Là, je crois que la prophétesse est en train de me voir. Ésaïe, chapitre 53. Prends le verset, je crois que je vais prendre le verset. Les versets 5. Nous lisons le nom de Jésus. Je commence au verset 4. La Bible le dit ici. Ésaïe, chapitre 53, le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargées, et nous l'avons considérée comme punie, frappée de Dieu et humiliée. Vous voyez? Donc, la terre avait apporté les souffrances d'Adam ainsi que d'Ève. la terre avait été chargée de toutes les uniquités d'Adam et d'Ève. Vous voyez? C'était les tols, pardon, les sols, quand je dis la terre. C'était les sols. C'est les sols. C'est pas non, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc, c'est les souffrances d'Adam et d'Ève que les sols a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est des douleurs d'Ève et d'Adam que les sols s'est chargé. Vous voyez? Et nous l'avons considérée. Donc, Adam et Ève ont considéré les sols comme punis, frappés de Dieu et humiliés. Vous voyez? Donc, ici, en réalité, Chame, ici, Chame. pourquoi dans les jardins il y avait Adam et Ève deux? Mais ici, Chame, c'est le monde. Or, dans mon autoroute, Chame représente deux peuples. C'est pourquoi les frères Paul disent que dans deux, il en a fait un. Donc, ici, Chame est la représentation d'Israël et Chame est la représentation des nations. Donc, nation et Israël sont dans Chame. Vous voyez? Parce que j'ai pris l'écriture dont les frères Paul est en train de dire des deux, il en a fait un. Vous voyez? Donc, ici, nous allons voir celui qui a été puni des dieux, c'était qui? C'était le sol dans les jardins. Mais quand je prends dans le livre de Genèse, chapitre 8, 9, je descends, là, je suis en train de voir c'est Canaan qui a reçu cette pénition. Voilà pourquoi les frères, je descends, je descends ici, je vais lire le verset 5, la Bible dit mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces maestres sûrs que nous sommes guéris. Donc, ici, nous allons comprendre les prophètes ne parlaient pas de lui-même. Ici, c'est le prophète Esaïe. Quand le prophète Esaïe est en train de parler ici, les prophètes Esaïe parlaient de celui qui devrait venir, le véritable Canaan car Canaan dont je suis en train de parler qui avait reçu la malédiction de Noé, Noé l'ombre du Père, Chame, l'ombre des nations et d'Israël mais c'est Canaan qui reçoit la malédiction qui est l'ombre de Christ. Donc, dans les jardins, le sol, c'est Christ et dans le temps de Noé, en réalité, Chana, Canaan, c'est lui l'ombre du Christ. Noé, l'ombre du Père, des dieux et Chame, l'ombre des nations et Israël. Voyez-vous, c'est pourquoi l'écriture a détaillé dans les jardins qu'il y avait deux peuples mais quand nous lisons l'histoire de Noé, ça nous montre que Chame, parce que vous voyez ça, donc ici, cela nous montre que Chame, or Chame, dans lui, il y a les nations et Israël, c'est pourquoi les frères Paul le disent de Dieu, il en a fait un. Voyez, et leur malédiction était tombée sur Canaan. Canaan sera leur esclave. Voilà pourquoi que lui qui était saint, lui qui ne connaissait rien, c'est pourquoi le sol était innocent. Ils ont examiné l'agneau pour voir s'il y avait un dépôt dans l'agneau. Or, l'agneau était innocent. Donc, innocence de l'agneau, ça veut dire que sans défaut. Est-ce que vous voyez ça? L'agneau n'avait pas de défaut. Exode chapitre 12, ils ont arrêté l'agneau dixième jour, quatorzième jour, il faut que l'agneau meure. Voyez-vous? Donc, les quatre jours d'observation. Or, l'observation pour voir si l'agneau a un an, si l'agneau est mal. Donc, nous allons dire ceci, ils ont examiné l'agneau pour voir est-ce qu'il connaît un problème pour qu'il soit fini. L'Écriture dit qu'il était innocent. C'est pourquoi la malédiction était tombée sur le sol. La malédiction était tombée sur Cana. Or, Cana était innocent. C'est pourquoi les véritables Cana ou soit les véritables sols, nous disons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, nous allons chercher dans les Écritures, mais il nous avait promis que la malédiction du sol ou soit la malédiction du Cana. En réalité, le sol va produire les épines. Cherchez dans les Écritures où les épines étaient sorties du sol. Soit des ronces. Nous allons chercher dans Jésus. Jésus, c'est une bonne partie de la terre fraîche. C'est pourquoi nous avons dit que Jésus est fécond. Vous voyez ? C'est pourquoi nous avons remarqué les jours où on avait arrêté le Seigneur. Les jours où on avait arrêté le Seigneur, frère, nous avons remarqué que les gens savaient, ils savaient parce que Dieu c'est un metteur en scène. C'est un metteur en scène. Donc, il avait tout préparé. Vous allez voir que les jours-là, ils ont compris qu'il faut qu'on fasse un chapeau d'épines comme ça. Je ne sais pas si on dit ça. Les Français, vous pouvez m'aider. Donc, je veux dire que non. Là, c'est ce qui est un chapeau d'épines. Il avait porté une couronne d'épines. Vous voyez ? C'est une couronne. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il avait porté une couronne d'épines. Donc, nous allons comprendre que la prophétie était accomplie. Donc, Jésus, qui est une véritable portion de la terre, il va porter une couronne d'épines. Ça, c'est le premier aspect. Nous avons dit que le sol qui a été maudit dans les jardins, Cana qui a été maudit par Noé, nous disons que c'est tout un homme qu'on appelle Jésus. Et maintenant, deuxième aspect, je vais le passer rapidement. Donc, deuxième aspect, je vais le passer rapidement. Nous allons dire que dans le deuxième aspect, nous allons voir que Cana, c'est toute une maison. Vous voyez ? Donc, Cana là, le Cana, le Cana a été promis par Abraham. Est-ce que vous voyez ça ? Dieu avait dit « Je te donne le Cana ». Or, Cana, quand Israël était en Égypte, nous allons remarquer, Israël en Égypte, ils étaient des escrains. Mais quand ils étaient sortis de l'Égypte, frère, ils partaient vers Cana. Vous voyez ? Ça, c'est le deuxième aspect du Cana. Or, le deuxième aspect, nous allons comprendre, le Cana, c'est une ville de réfuges. En d'autres termes, c'est le paradis. Or, le paradis, en d'autres termes, c'est le temple, frère. Si tu entres dans le temple, tu as les repos, frère. Est-ce que vous voyez ? Or, le véritable temple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu savait qu'il faut qu'Ève vienne, quand bien même qu'Adam était là. C'est pourquoi il avait dit à Salomon de faire le temple. Est-ce que vous voyez ça ? Donc, nous comprenons que le temple qu'avait construit Salomon, c'était Cana, frère. C'est pourquoi Salomon, après avoir fini de construire le temple, Salomon était entré dedans. Il a fait la prière, mais dans le temple. Vous voyez ? Donc, nous comprenons que Jésus, c'est Cana. Or, le temple, là, c'est Cana. C'est le deuxième aspect que c'est une maison par laquelle nous, nous pouvons entrer. C'est le ciel, c'est le paradis, c'est le pays de la promesse. Est-ce que vous voyez ça ? Donc, Jésus, c'est une maison. C'est pourquoi quand Salomon faisait la prière, il avait dit, Père, tous ceux qui vont entrer dans cette maison, qui vont te prier, exauce-les. Ça, c'était d'abord Adam, c'est Israël. Et après, il dit que même si les étrangers viennent, nous comprenons, les étrangers, c'est l'ombre d'Eve, l'ombre d'Eve. ils vont quitter loin, là où ils étaient, et ils vont monter dans cette maison. Est-ce que vous voyez ça ? Donc, nous comprenons, en réalité, que les temples, c'est Kana, c'est une maison. Ça, c'est le deuxième. Donc, nous comprenons que tous ces réponses dans Kana, la première position, Kana va porter nos transgressions, nos péchés. C'est lui qui sera bien. Mais Kana était innocent. Mais en d'autres termes, quand bien même qu'il avait souffert pour vous, et après, il va nous faire habiter aussi dans lui. C'est pourquoi c'est lui qui vit dans le Seigneur, il a les réponses. Est-ce que vous voyez ça ? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du réponses. Donc, si tu viens au Seigneur, c'est là où tu auras les réponses. Or, le Seigneur, c'est Kana. C'est pourquoi, depuis que tu as commencé la marche en Égypte, frère, tu marches, tu marches, tu marches, tu pêches, tu pêches, tu pêches. Et puis, si tu n'es pas encore fatigué, il ne faut pas venir au Seigneur. Parce que si tu n'es pas encore fatigué, tu viens, quand bien même que tu seras, oui, mon bien-aimé, Kinta Blanchard, Kana, c'est la femme des dieux. Oui, nous comprenons, toi, tu es l'homme des virgiles. Kana, c'est la faiblesse, frère. Donc, nous allons dire ceci, que depuis que tu as commencé à venir, comme tu n'es pas encore fatigué, même si tu es dans les Seigneurs, tu vas continuer à pêcher. Pour que tu ne pêches pas, il faut que tu sois fatigué. C'est ainsi que si tu es fatigué, viens au Seigneur, il va te donner du repos. Bien-aimé, il y a des gens qui prient le Seigneur. Ils sont en train de prier le Seigneur, mais leurs marches ne sont pas convenables à ses yeux. Bien-aimé, il n'y aura pas du Kana. Pas de Kana, il n'y a pas de Kana. Donc, pour entrer au repos, bien-aimé, il faut que tu te décharges, tu donnes ta charge au Seigneur. C'est pourquoi dans l'église, on n'a pas besoin déjà de Sondi Sondi. Les gens qui détruisent les églises, frère, on n'en a pas besoin. Les gens, je ne sais pas moi, donc lui, je ne sais pas moi, avec le confinement là, il fallait qu'il coupe aussi le téléphone. S'il coupait le téléphone, les gens n'allaient pas calomnier, frère. Donc, il se simplement la laisse ici, ils ne calomnient pas la journée, frère. Commence à regarder ta marche. Et je commence à regarder ma marche, bien-aimé. Est-ce que nous marchons selon la volonté de Dieu? Donc, nous comprenons qu'ils ne sont pas encore fatigués. Mais il faut être fatigué pour avoir du repos. Sans la fatigue, il n'y a pas de récouche. Donc, il faut dire que je suis fatigué de calomnier. Ça suffit. Je suis fatigué de faire du mal. Je suis fatigué de faire ceci. Hein? De voler. Je suis fatigué de prendre les femmes d'autrui. Donc, toi, si tu vois vraiment la femme d'autrui, tu es mal à l'aise. Et la femme là que tu as, ça ne te suffit pas? Hein? Tu ne vas pas fatigué. Mais tu viens à l'église. Mais comment c'est fait-il que toi qui écoutes la parole de Dieu? Tu ne peux jamais laisser la femme d'autrui tranquille, ni l'homme d'autrui. Ah, c'est là où nous allons comprendre qu'il n'est pas fatigué. Il faut que nous soyons fatigués afin que nous ayons du repos, frère. Il dit que vraiment depuis que je suis né, je suis grandi, je pêche toujours, je vole toujours, je fais toujours du mal. Vous savez que il y a les autres, ils utilisent le langage d'Abraham. Abraham aussi avait menti. Abraham avait dit la vérité, frère. Sarah était sa soeur, frère. Hein? Est-ce que vous voyez ça? Ils disent, parfois ils disent, non, on ne peut pas dire que les mots pour qu'ils ne comprennent qu'ils ne comprennent pas. Frère, c'est du vol. Ce n'est pas bon. La Bible dit que nous devons marcher dans la vérité. Regarde, regarde. Amen, 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 mon frère Giselin, Giselin, parce que c'est lui qui mange l'agneau. Si tu manges l'agneau, il faut que ça te fatigue, frère, car je n'ai aucune personne qui mange l'agneau et qui reste fort, qui reste jeune. Non, l'agneau fait vieillir. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi les gens qui ont mangé l'agneau dans l'exode de chapitre 12, ils sont devenus des vieillards car il tenait des bâtons. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous aussi, si nous écoutons la parole, il faut que la parole nous fasse fatiguer. Voilà pourquoi si nous mangeons l'agneau, en réalité, l'agneau donne la fatigue. ça fait vieillir les gens. Or, les chrétiens, les chrétiens, ce sont des vieux. Il n'y a pas de chrétien jeune. Si tu es encore jeune, tu as la force de bien pécher là. Non, là, tu n'as pas encore du repos. Est-ce que vous voyez ça? Il faut devenir vieux. L'agneau fait vieillir. La parole de Dieu, si tu écoutes la parole de Dieu, ça va t'affaiblir. En réalité, tous les désirs de la chair vont partir et tu n'auras que les fruits de l'esprit. Est-ce que vous voyez ça? Donc, regarde ta vie. Je regarde ma vie. Est-ce que je suis obéissant à la parole? Est-ce que j'ai déjà du repos? Je suis déjà dans Cana ou bien je ne suis pas dans Cana? Est-ce que vous voyez ça? Si tu n'es pas encore entré, donc, pour chercher le Seigneur, il faut que nous soyons fatigués, frère. C'est pourquoi Dieu, même pour te bénir, il va d'abord te casser la hanche. Comme ça, tu commenceras à boiter, tu chercheras les troisième pied. Or, les troisième pieds, c'est lui-même. Là où va se reposer toute ta force. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que sommes-nous dans le Seigneur? Examinons nos comportements, examinons nos marches, car cet homme de Cana a été puni pour nous. lui qui était innocent, lui qui était juste, mais pour nous sauver, il avait accepté de porter nos péchés. Notre propre, cet homme l'a porté en fait qu'il puisse nous donner la vie. C'est ainsi qu'il est bien aimé. Là où nous sommes, il dit, il faut que nous venions à lui. Nous qui sommes fatigués. Donc, si seulement il y a la fatigue, viens, tu auras du recours. Mais tant qu'il n'y a pas la fatigue, c'est ainsi que vous voyez dans les églises, pasteur à Saint-Esser, évangéliste à Chézé. Vous voyez, il n'y a pas la fatigue. Donc, ils ne sont pas dans Cana. Est-ce que vous voyez ça? Examinons nos marches. Voyons voir si vraiment nous sommes tentés de marcher selon la parole de Dieu. Car notre Dieu juge le peuple avec équité. D'ailleurs, Dieu ne voit pas. Je le dis et je le répète. D'ailleurs, Dieu ne voit pas, frère. Dieu ne voit pas. Il est aveugle. J'ai l'écriture vraie. Laisse Dieu le perdre. Un bon aveugle. Il ne voit pas. Lui, les soirs, il ne voit pas. Il a déjà vieilli. Pardon, il a déjà vieilli. Comme il a vieilli, il ne peut jamais voir. Est-ce que vous voyez ça? Notre Dieu ne voit pas parce qu'il a vieilli. C'est pourquoi notre Dieu, ce qui le sauve, c'est-à-dire de reconnaître quelqu'un, c'est l'odorat. Il ne peut que sentir, mais il ne peut pas voir. C'est ainsi que quand Jacob venait vers Isaac, en réalité, Isaac, il était déjà vieux. Il avait des problèmes des yeux, mais il sentait car l'odorat fonctionnait très bien. C'est ainsi que l'odorat de notre Dieu peut sentir que l'odeur de l'agneau. Or, l'agneau, c'est lui qu'en a. l'agneau, c'est le sol dans le jardin qui avait réussi la malédiction. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que Jacob ne pouvait pas aller vers Isaac sans pour autant porter Esaou. Donc, Esaou, c'est canard. C'est pourquoi pour porter l'habit d'Esaou, il faut que nous soyons fatigués. Donc, regarde bien, si tu es encore fort, dis Seigneur, je vais devenir comme Jacob qui a été béni là-bas, mais il était infirme. Il était il boitait parce que la hanche a été cassée. Tu lui avais cassé la hanche. Casse, casse moi aussi ma hanche en fait que je tienne le bâton. Est-ce que vous voyez ça? Il voulait demander frère. Si tu rigates ta vie, dis que Jacob avait compris une chose. Pour avoir la vie, il faut porter l'habit de mon frère. Or, les frères là, c'est canard qui nous donnent son vêtement afin que nous puissions nous couvrir car Jésus-Christ c'est un vêtement frère. Est-ce que vous voyez ça? Regardions nos marches. Comment nous sommes en train de nous conduire? Je tiens à inviter tout le monde qui sont aux alentours des colonnes. Nous sommes l'Assemblée des élus, l'Église des élus à Cologne. Nous sommes sur Vidas d'Orfachstrasse 217 que l'RFL. Nous avons notre prière des 12 à 14h30 dont nous invitons tous les élus, tout le saint de Dieu de venir écouter ces choses dans la profondeur à Cologne. Vous voyez? Parce que si tu écoutes la doctrine, ce n'est pas mauvais, frère, mais tu vas devenir un grand autriche. Tu vas bien courir. Tu vas courir, mais pour devenir l'Aigle, il faut écouter les révélations qui nous aiment. C'est à Cologne, frère. et je salue tous les saints partout dans le monde qui me suivent. Je tiens à vous remercier car je suis en train de chuter là. Le Seigneur nous fera la grâce. On va encore se connecter pour un autre enseignement. Je crois que par la grâce des dieux, on aura d'autres enseignements. Mais aujourd'hui, je suis en train de descendre, de dire qu'il faut bien saisir la voie de l'Éternel. Il y a beaucoup des éminents hommes des dieux qui prêchent la parole, qui présentent toujours l'agneau, mais chacun présente de sa façon. Il y a l'autre qui présente les pieds, il y a l'autre qui présente la tête, il y a l'autre qui présente le ventre, il y a l'autre qui présente la queue. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup des éminents hommes de Dieu qui parlent. Donc, si nous voulons avoir la connaissance, il faut suivre beaucoup des éminents hommes de Dieu qui parlent. Car moi, je ne peux pas parler comme des autres. Impossible. Les choses que les autres, Pierre va prêcher, ce n'est pas ce que Paul va parler. Ce que Barthélémy va parler, ce n'est pas ce que Marc va parler. Voilà pourquoi nous tous nous suivons aussi les autres afin que nous puissions grandir dans la connaissance. Parce que si on n'a pas la connaissance, on ne sera pas sauvé. Je l'écris-tu. Jean chapitre 17 verset 3 Je l'ai l'écris rapidement. Ce qui connaissait ses atos au Bicatessi, si tu n'as pas la connaissance, tu ne seras pas sauvé. Pour être sauvé, il faut avoir la connaissance. Il faut connaître Dieu et connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quand tu pars dans une église, depuis que tu es entré dans cette église, ça fait 10 ans, tu n'as même pas la connaissance. Frère, il faut sortir car la vie éternelle, on ne blague pas avec ça. On ne blague pas avec les royaumes ou frères. Si vous voyez que dans l'église dont vous êtes, ça fait 2 ans, 3 ans, même le Pater Tato, lui-même aussi ne connaît pas, il faut sortir de cette église. C'est pourquoi j'aime mon docteur à Paris qui dit que pour connaître ces choses, il faut venir célément ici. Les docteurs, j'aime sa façon pour écouter ces choses, il faut venir célément ici à montrer. J'aime sa voix. Vous voyez ? Donc pour écouter ces choses, il faut venir à Pologne. Ceux qui sont à Bruxelles, où il faut aller à Bruxelles ? Ceux qui sont à Paris, il faut aller là-bas à Paris. Est-ce que vous voyez ça ? Parce que quand Jésus était venu, Jésus, quand il était sur la terre, il y a des pharisiens, des scribes, des saluces, ils prêchaient déjà Dieu, ils parlaient de Dieu. Mais quand Jésus était venu, son parler était différent. Or, Jésus a fait partir beaucoup de gens car il avait dit celui qui mangera mon corps et boira mon sang aura la vie en lui-même. Les gens ont dit que Moïse nous a appris qu'on ne peut pas manger la chair ni boire les sangs. Mais comment cet homme nous dit de manger sa chair et boire son sang ? Est-ce que vous voyez ça ? Donc, nous allons dire ceci. Beaucoup étaient partis. Nous comprenons que ce sont des appelés. Ce n'étaient pas des élus. Mais Pierre et les autres étaient restés. Le Seigneur leur avait posé la question et vous vous êtes restés. Pourquoi vous n'êtes pas partis ? Il dit où irons-nous ? C'est ainsi que nous on se dit dans cet évangile où irons-nous ? Car c'est ici qu'il y a la véritable parole. Est-ce que vous voyez ? Ici, on ne parle pas des hommes. Nous présentons Jésus l'agneau car Jésus avait dit à l'effet de toutes les nations des disciples, frère. Donc, il faut éviter de théâ, théâ, de théâ, de yôka, yôka. Il faut sortir de là, de yôka, yôka, de théâ, théâ. Non. Il prend l'écriture, il commence « L'on a comme Abraham, tchakombo raio. » Oui, ce n'est pas mauvais. Mais, on ne peut pas enlever. L'Apocalypse le dit qu'on ne peut pas enlever ni on ne peut pas ajouter. Abraham, là, explique lui-même, explique le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça ? C'est pourquoi nous disons, frère, ne faut pas que tu donnes ton oreille à n'importe qui. Ne faut pas manger n'importe quelle nourriture. Sinon, tu vas manger des coloquines sauvages, tu auras mal au ventre. C'est pourquoi la Bible le dit dans le livre de Jean chapitre 17, le Seigneur le dit, la connaissance, il faut connaître Dieu. Le Dieu que tu pries. Donc, toi, pour toi, tu viens. Jésus avait dit qu'Ardia t'a aimé le monde, qu'il a donné son fils. Il dit qu'en fait, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Moi, je te dis aujourd'hui, aujourd'hui, je te dis, Dieu n'a pas aimé tout le monde. Non, c'est faux. Dieu n'a pas aimé tout le monde. Il y a les Écritures qui disent, je parle en parabole pour qu'il ne soit pas sauvé. C'est Jésus le même qui le dit, pas moi. Matthieu chapitre 13, le verset 10. Vous descendez, Matthieu chapitre 13, le verset 34, 35, donc 33. Vous commencez 33 à descendant. Jésus dit, c'est Esaïe qui avait prophétisé. Je leur parle en parabole afin qu'ils ne soient pas sauvés. C'est pourquoi Jésus prêchait en parabole et il n'expliquait pas des paraboles, mais à ses disciples vers le soir, il leur donnait l'explication. C'est ainsi que dans ton église, là où tu vois, là où toi tu vois là, tu vois ça, mon amour, là où toi tu vois, là où toi tu pars là. S'il n'y a pas la parole, il faut sortir. Car Jésus c'est la parole. Quand il n'y a pas la parole, il faut sortir frère. C'est ainsi que nous nous disons, nous nous réunissons que là où il y a l'aigle, là où il y a la parole, là où il y a les cadavres frère. Vous savez, Israël s'est réunie dans la maison. La maison dont Israël s'est réunissé, il y avait le signe du sang dans le létho et, pardon, sur le létho et sur la porte. Il y avait le signe du sang et l'agneau se mangeait à l'intérieur. Il faut manger Jésus car Jésus c'est la parole. C'est ainsi que nous, nous nous réunissons là où il y a l'incidité l'éternel qui se prêche. Là où on est en train de décortiquer l'agneau car la Bible dit que vers le soir la connaissance augmentera. Vous voyez ? Donc la connaissance que Daniel nous promet, c'est aujourd'hui la connaissance que nous avons. Nous sommes vers le soir depuis le temps des apôtres. C'est ainsi que le frère Pierre a déjà prêché Joël 2, chapitre 28. Car aujourd'hui il y a beaucoup qui disent que non. Pourquoi ? Non, le temps du soir depuis le temps des apôtres, frère. Car même le frère Pierre a parlé. Ce sont les choses que Joël a parlé. Vous voyez ? Jusqu'aujourd'hui. C'est les derniers temps. Il y a vraiment longtemps. C'est le temps longtemps. C'est vraiment longtemps ces temps ici. Les temps du soir. Vous voyez ? Donc, si tu n'as pas la connaissance des écritures, tu ne vas pas hériter le ciel, frère. Quand bien même tu peux quitter ta maison. Tu vas à l'église à l'Outer. Tu rentres la fin des heures. Frère, tant qu'il n'y a pas la connaissance, tu n'auras pas la vie. Car la Bible est écrite en parabole. Parabole maintenant il faut que le Seigneur t'ouvre l'esprit. Ça, ce n'est pas moi. C'est l'écriture. La Bible dit que Jésus était en train de faire chemin avec les disciples de Maïs. Il parlait et il ne comprenait pas jusqu'à ce que Jésus lui-même leur avait ouvert l'esprit. Donc, il faut demander que le Seigneur t'ouvre l'esprit. C'est ainsi que tu quitteras les églises là où il n'y a pas la parole. Frère, moi je me réunis là où il y a la parole. S'il n'y a pas la parole, je sors, je ne reste pas car nous aimons la parole. Jean chapitre 17 le verset 3 je le lis rapidement. La Bible dit Or, la vie éternelle c'est la vie éternelle et le royaume des cieux, frère, ma soeur, c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. C'est ainsi que pour le coronavirus quand les gens disent que déjà il m'a compris et s'il est déjà bon là frère. Il faut au monde un calendrier prophétique. Est-ce que vous voyez ça? Si on regarde le calendrier prophétique on saura. Donc pour ces choses pour bien les écouter il faut suivre le docteur Roger Bouligny. Donc on aura vraiment assez de la connaissance dans le passé et le temps. Voyez-vous? Donc nous disons que quand il n'y a pas la connaissance frère quand bien même que tu peux faire 10 ans tu n'iras pas au ciel. C'est pourquoi Jésus était venu pour enseigner les apôtres. Nous allons comprendre que Pierre Pierre là les frères Pierre quand le frère Pierre était parti chasser les démons les démons n'étaient pas sortis. C'est pourquoi aujourd'hui aussi ça nous étonne. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui il y a beaucoup de gens ils ont la puissance mais ils n'ont pas la parole. C'est là que je me demande moi je suis les ex frères. les prophètes par excellence c'est la Bible ici c'est la prophétie par l'excellence même les frères Pierre pour chasser les démons il avait d'abord appris la parole il a été enseigné par Jésus toi tu crois que Jésus quand il n'avait pas encore enseigné les frères Pierre Pierre avait la puissance de chasser les démons non quand il avait connu la parole il a eu la connaissance la connaissance se produit des miracles si tu vois là où il y a des miracles sans connaissance des paroles c'est le fétiche frère il ne faut jamais discuter automatique nous croyons qu'ils n'ont pas la parole ou ils ont cette puissance car la parole c'est Dieu lui-même dans toi est-ce que vous voyez ça c'est ainsi il faut faire très attention il faut bien regarder car la vie éternelle on ne blague pas avec la Bible dit il faut avoir la connaissance de Dieu et la connaissance de Jésus c'est pas que Dieu ait autre chose de Jésus et autre chose c'est ainsi que la Bible nous demande il faut avoir la connaissance s'il n'y a pas la connaissance il n'y a pas les royaumes c'est ainsi qu'observe-toi bien là où tu vas depuis combien d'années que toi tu t'es réuni là-bas depuis combien d'années que depuis que toi tu es chrétien chrétienne 25 ans dans une église mais si on te demande pourquoi Dieu avait posé la question à Job où étais-tu quand je fondais les fondements de la terre Job n'avait pas de réponse mais nous nous avons la réponse est-ce que vous voyez ça pourquoi le sacrificateur Elie était tombé comme ça et cassé le coup pourquoi et il était mort on a la réponse est-ce que vous voyez ça vous allez vous dire que non ici on a démontré les serpents anciens les diables tout ça on a pris le nom dans l'apocalypse on peut te dire il y a combien de sortes de serpents dans la Bible tu vas te taper la bouche tu connais pas nous te disons 4 sortes de serpents dans la Bible maintenant il faut voir il s'agit de quels serpents vous voyez donc nous allons dire ceci que dans ces choses il faut qu'il y ait la connaissance c'est ainsi que Daniel disait autant d'histoire il y aura la connaissance maintenant si toi tu n'as pas la connaissance il faut se demander que je n'aurai pas le royaume dessus car je n'ai pas la connaissance car la vie éternelle c'est ce qu'il te connaisse toi le véritable Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ que le Seigneur vous bénisse je crois qu'on va se voir prochainement je salue tout le monde au nom de Jésus que le Seigneur vous garde je chute par ici nous allons nous voir prochainement